Sa disparition fut l'une des nombreuses à avoir attristé la terrible année 2020, même si son décès n'est pas lié au Covid-19. Le journaliste Pierre Bénichoux, ancien sociétaire des grosses têtes de RTL est décédé, il y a déjà trois ans ce 31 mars 2023. 29 jours seulement après avoir célébré son 82e anniversaire. Et de son vivant, ce dernier partageait notamment un lien méconnu avec l'acteur Vincent Lindon. Au moment de sa disparition, Pierre Bénichoux laissait derrière lui Antoine, le fils qu'il a eu avec sa femme Alix Dufort. Mais également trois petits-enfants, les enfants de son fils Antoine, Clara, né en 1997, Mathias, né en 1999, et enfin Raphaël Bénichoux, né en 2001. Pierre Bénichoux était également le beau-père de Vincent Lindon, fils qu'Alix Dufort avait eu de son premier mariage avec Laurent Lindon. Coby Bryan, Christophe, Naya Rivera, les décès de 2020 les plus marquant Pierre Bénichoux à l'origine d'éthique et du métier de Vincent Lindon, journaliste de Marie-Claire, Alix Dufort est décédée en 2012. Elle avait quitté son premier mari Laurent Lindon, le père de Vincent Lindon, donc, pour vivre avec Pierre Bénichoux. L'acteur de l'étudiante, la loi du marché et Titane était alors âgée de 5 ans. Le petit Vincent Lindon vit très mal la séparation qui serait à l'origine de ses tiques. Il grandit dans un milieu aisé et se destine à travailler dans le commerce. Mais Pierre Bénichoux va, indirectement, changer la vie de Vincent Lindon. Alors qu'il revient d'un stage, obtenu grâce au carnet d'adresse de sa mère, d'aide costumier sur le tournage de mon oncle d'Amérique d'Alain Rennais, le jeune homme reçoit un petit coup de main de son beau-père. Pierre Bénichoux, lui trouve en effet un job de branche micro sur les spectacles de Coluche. Deux expériences qu'il incite à abandonner le commerce pour le cours Florent. On connaît la suite. Crédit photo, Christophe Clovis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz